salut à tous je refais un commentaire avant la vidéo que vous allez voir parce que j'ai j'ai perdu les fichiers j'ai un disque samsung pro ssd réputé très fiable qui m'a claqué dans les doigts et comme je n'avais pas de sauvegarde je suis obligé de refaire de refaire au moins des commentaires j'ai réussi à récupérer les fichiers téléphones les fichiers de l'autre caméra mais la caméra principale où je fais les commentaires j'ai perdu donc je refais un commentaire un préambule puis je ferai un commentaire à la fin et puis vous allez avoir la vidéo avec une seule vue simplement du travail sur l'audio technica 4050 mais de toute façon c'est pas grave puisque l'essentiel de la vidéo c'est la réparation de ce micro donc vous perdez pas grand chose le son est un peu moins bon parce que c'est le son de la caméra alors que j'ai un micro normalement mais c'est tout à fait audible donc je vais m'en sortir comme ça donc là c'est une réparation de d'un audio technica 4050 4050 slash cm5 le slash cm5 est important puisque ce sont les anciens 4050 qui sont à composants discrets contrairement aux audio technica 4050 actuels qui sont à composants smd surface mount device les cms des composants montés en surface donc ils sont différents je sais pas s'ils sonnent différemment en tout cas la cellule est la même donc là on va faire un changement de cellule sur cet audio technica si vous voulez savoir comment j'ai fait le diagnostic je vous mets un petit bout de vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne pour montrer comment on diagnostique une cellule de micro statique défectueuse donc je vous mets le petit extrait maintenant faire la même chose avec celui-là ça y va ça baisse il marche toujours on le refait voilà voilà donc vous avez vu le test donc je vais changer cette cellule audio technica d'un 4050 alors 4050 slash cm5 et 4050 c'est exactement les mêmes cellules donc audio technica les fournis encore ce qui est une bonne chose c'est un micro qui coûte 711 euros c'est toujours bien quand on achète un micro de savoir s'il ya des pièces détachées et si le l'usine le fabricant fournit des pièces détachées parce que je connais certaines marques de micro pour changer une cellule c'est même pas la peine voilà donc je vous montre la réparation le changement de la cellule et puis je vous refais un commentaire à la fin parce que j'ai aussi perdu le fichier où je testais le micro et puis je vous expliquais un peu les caractéristiques les caractéristiques les caractéristiques sonores de ce 4050 bon voilà bonne vidéo et puis après je vous reprends après alors d'abord première chose à faire c'est un tapis antistatique parce qu'on est on travaille avec d'extrêmement hautes impédances giga audio technica donne pas le schéma donc je ne peux pas savoir exactement mais normalement si c'est normalement constitué par rapport à d'autres d'autres statiques on doit être de l'ordre du giga ohms en entrée donc la moindre décharge statique ça peut faire bobo à l'électronique et derrière c'est un transformless c'est à dire son transformateur bien mauvais ça c'est un grand débat les transfo ne sont jamais neutre par contre ce manque de neutralité c'est ça qu'on aime sur beaucoup de transfo comme les neumens etc ça donne bon alors après c'est tout un débat bon là il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup de condensateurs condensateurs au tantal alors moi j'ai adoré les condensateurs tantal à une époque parce que c'était petit ça avait des valeurs assez élevées en microfarad ça tenait des tensions assez costauds pour la taille sauf que sauf que ça vieillit quand même assez mal mais quand je dis ça vieillit mal c'est sur 30 ou 40 30 ans 30 ans à peu près je ne sais plus quelle date ça date je crois que c'était début des années 90 l'étantale ou peut-être fin 80 je ne sais plus donc ça tient quand même très bien mais j'ai beaucoup de choses maintenant qui datent de ces années là fin 80 90 qui malheureusement tombe en panne et c'est trois quarts du temps c'est l'étantale ceci dit ça tient quand même faut pas non plus exagérer c'est un peu comme les chimiques quoi bien qu'il y ait des chimiques qui tiennent plus longtemps que l'étantale parce que moi j'ai des chimiques qui ont 40 ans qui n'ont pas bougé ça c'est encore un reste au débat donc voilà donc on n'a pas le schéma mais bon il n'y en a pas besoin de toute façon pour changer la cellule le micro alors la nouvelle cellule a des fils très courts parce que c'est une cellule c'est une cellule de de 40-50 moderne je ne sais pas si vous voyez ce sont les mêmes c'est exactement la même ils ont changé là ici il y avait une comment une suspension en caoutchouc la maintenance est du dur donc la cellule est moins bien suspendue la cellule est moins bien suspendue est-ce que ça va poser problème ça je sais pas s'ils l'ont fait probablement pas par contre les fils sont très courts alors si on regarde les fils de la cellule du CM5 là ces petits fils là donc le rouge et le et le blanc il faut aller voir on peut dévisser les quatre vis qu'il y a ici là et là on peut ouvrir je ne sais pas si vous voyez le blindage ici et là on se rend compte que les fils sortent d'ici vont jusqu'en bas jusqu'à la plaque qui est au fond ici là évidemment avec les nouveaux la nouvelle cellule les fils sont très courts donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais couper les fils de la cellule à l'intérieur ici là le plus long possible et je vais les raccorder ici à l'intérieur ici à l'intérieur de là dedans comme ça de toute façon on est blindé puisque ça c'est à la masse donc il n'y aura pas de problème donc grosse précaution tout antistatique j'ai même j'ai relié le fer à la terre aussi tout est relié à la terre moi je suis relié à la terre par le truc de toute façon je me suis déchargé avant en touchant une terre il faut vraiment faire gaffe donc là je vais remettre de toute façon le blindage parce que c'est pas la peine qu'il se balade voilà on le remet comme ça et puis après on remettra les vis petite languette ici pour mettre en contact avec la terre le boîtier voilà 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 alors bien respecter la polarisation pour après quand on va régler les patterns qu'on ne se retrouve pas à l'envers ben on va attaquer on va attaquer alors il y a deux petits feutres à enlever ici là ici et ici donc on enlève les on décolle les petits feutres hop et d'un alors le feu de 3 des feutres j'en ai des 9 de toute façon donc s'ils se cassent c'est pas grave des feutres que j'achète en chez le Roi Pimpin ou euh je vous montrerai voilà et là on a deux vis ici hop deux vis à dévisser évidemment hein on va pas les on va pas les visser voilà voilà donc l'autre vis l'autre vis alors j'espère que c'est le même on met tout ça dans une petite coupelle pour pas les perdre parce que c'est petit et normalement alors c'est collé voilà un petit peu de colle alors il faut faire attention parce que là la masse du cerclage là ici et donc j'imagine de tout le alors alors attention parce que cette masse est indépendante attention cette masse est indépendante donc c'est pas une masse commune hein le cerclage de la capsule a une masse qui est indépendante de la masse générale du du micro qui est euh voilà qui est ici là on a la je sais pas si vous voyez je mesure la masse générale hein sur la XLR attention la masse du cerclage là ici et donc de la cellule est pas du tout la même donc c'est une masse flottante par rapport au reste donc faut faire gaffe ce qui paraît un peu logique euh d'accord donc ça c'est une bonne chose donc ici c'est un fil blanc sur l'ancien là c'est le noir euh je pense que par contre le reste rouge et blanc bon bah on va respecter hein puisque c'est c'est comme ça alors je pourrais démonter la cellule euh là ici y'a pas besoin de souder là c'est soudé je veux pas le faire parce que déjà c'est collé à l'époxy c'est hyper dur et je vais tout tout flinguer et là vous voyez tout 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 est collé à l'époxy donc si je commence à démonter ça ça va être la merde je préfère changer l'ensemble plutôt que de de faire des bêtises alors là il faudrait que j'enlève la mousse qui est à l'intérieur ça va pas être évident parce qu'elle est collée à l'époxy donc ce que j'ai envie de faire j'ai envie de couper j'aurais bien aimé couper à l'intérieur donc j'aimerais bien enlever la mousse à l'intérieur on va voir si on y arrive oui ça a l'air d'être assez facile donc on enlève la mousse qui est à l'intérieur et je vais essayer de couper alors là il n'y a pas de mousse là je vais essayer de couper sans trop tirer sur les fils je vais mettre ça à côté parce que s'il y a des petites voilà ça bouge là je vais réussir à l'avoir je vais le couper voilà voilà elle est déjà pré-coupée voilà 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 donc je vais essayer de couper les fils le plus loin possible là ils les ont collés dans l'époxy on va nettoyer tout ça voilà voilà et je vais les couper le plus loin possible voilà donc on a une jolie petite cellule qui est malheureusement malade il y a des boîtes qui réparent les cellules pour les neumannes par exemple mais je n'ai pas entendu parler de de boîtes qui réparaient les cellules de technica elles ne sont pas assez chères pour c'est pas assez cher pour dépanner vous voyez j'ai oublié de vous dire la cellule elle a coûté je crois que c'est 230 euros donc il n'y a plus qu'à souder fil à fil donc le noir ici le noir là avec le blanc ici qui est la masse flottante et puis blanc et rouge j'ai normalement tout doit aller correctement voilà qu'est-ce que je fais j'ai bien envie de garder ça et de souder à l'intérieur du puisque c'est du doré de toute façon par contre il faut mettre de la gaine thermorétractable là j'en ai de la très fine donc on ne va pas hésiter à isoler tout ça correctement je passe ma gaine avant parce que je vais oublier à tous les coups et je vais être obligé de recommencer hop et hop et hop 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 elles sont très bien les stripax là ces pinces à dénuder mais parfois il faut un peu se méfier voilà là j'ai peut-être été un peu timide voilà voilà donc toujours étamé hein on étame toujours avant de souder il est chaud alors j'ai pris le fin parce que je m'attendais à faire des soudures super fines je vais peut-être être un peu léger avec cette panne là on va voir si je suis trop léger je prendrai un fer un petit peu plus gros c'est pareil la taille du fer est vachement importante quand on soude donc là je sais pas si vous voyez ouais vous allez voir là j'étame voilà on étame nos fils toujours et on nettoie la panne à chaque fois qu'on fait une soudure donc je vais commencer par le noir qui est le plus long je vais l'enfoncer là-dedans alors j'étame pas de l'autre côté là j'ai un petit peu de soudure qui gêne j'étame pas de l'autre côté puisqu'il faut que je rentre les fils dans les connecteurs je souderai après voilà toujours nettoyer la panne impératif alors est-ce que ça va rentrer dedans ? oui parfait et là je me mets là où il y a la petite fente du connecteur qui évidemment ne refuse de se mettre dans le bon sens à l'eau voilà et là je vais faire ma petite soudure alors est-ce qu'il va chauffer assez ? oui ça chauffe assez et on se fait le dernier voilà qui ne bouge pas toujours une panne propre on nettoie à chaque fois et hop on y va alors c'est bien le fil ressort un tout petit peu oh là pas trop quand même il n'était pas c'est bien comme ça la soudure rentre bien à l'intérieur c'est parfait voilà il ne faut pas que ce soit trop chaud quand on met la gaine thermo sinon elle se rétracte avant d'être arrivé au bout voilà là pareil que d'habitude pareil que d'habitude voilà alors ayez toujours quand vous faites de l'électronique des bruxelles, des petites pinces pointues, des petits trucs c'est quasi indispensable parce que vous voyez là il faut que j'aille la remette au fond donc je vais le prendre bien avec ça et là je suis sûr d'aller le remettre sans faire de bêtises il faut un minimum d'outillage quand on fait de l'électronique voilà là c'est bien bien enfoncé il faut un bon fer maintenant ça ne coûte plus très cher les bons fers moi j'ai une petite station Weller qui ne coûte pas très cher une PU81 ça fait le job sinon j'ai un autre Weller qui est un peu plus gros qui se branche directement sur le secteur j'ai le Weller à gaz j'ai encore un autre mini fer bon mais moi c'est parce que j'en fais beaucoup mais je veux dire avec une station comme ça comme j'ai ici il tourne toujours il tourne toujours voilà la petite PU81 je crois qu'ils ont changé de numéro et bon ça coûte un peu plus de 100 balles c'est parfait, on règle la température ça marche très bien les pannes, moi j'aime bien Weller voilà pas pour leur station etc parce que les autres sont bons et par contre leurs pannes sont indestructibles donc il faut acheter un jeu de panne de fine à grosse et puis voilà quoi pour les trucs plus gros il faut un gros fer j'en ai un très gros aussi pour quand je quand je soule des trucs vraiment très costauds voilà quoi donc on va revisser ça tout me paraît propre et j'ai alors j'ai de la mousse autocollante qu'on trouve en j'avais trouvé ça au BHV c'est une mousse autocollante comme ça qui est en plaque et alors j'utilise beaucoup pour réparer les les réverbérations à ressort de l'inacorde parce que les réverbérations à ressort de l'inacorde sont entourées de petites plaques de mousse comme ça autocollantes exactement de la même taille et avec le temps elles se décomposent complètement ça devient de la poussière et on a des bruits de résonances parce que comme tout le boîtier est métallique on arrive à avoir des résonances la mousse est là justement pour éviter les résonances du boîtier métallique autour des ressorts le boîtier métallique est lui-même suspendu à l'intérieur de la dinacorde donc pour refaire toutes les mousses extérieures et même intérieures de cette réverbération à ressort ça c'est idéal ça donc là on a remis une bonne isolation donc là bah écoutez là on est bon on est bon tout est bien qui finit bien enfin on va voir on va le brancher déjà et on remet donc le symbole audio technica vers le blanc et de toute façon vous pouvez pas le mettre autrement ah ouais alors les petites mousses que j'ai mis là ça permet au au boîtier de ne pas vibrer on va se mettre bien en face des trous voilà on sent que la mousse on est obligé de forcer un petit peu parce que la mousse est neuve donc c'est très bien comme ça ça va bien comment ça va bien amortir les vibrations parasites ou des choses comme ça même peut-être même les bruits de main bon hé 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 et ben y'a plus qu'à le tester donc je monte dans mon misi studio pour tester ça et puis je vous reprends je vais vous faire je vais parler dans le poste pour vous montrer que ça marche ou pas bien donc comme je vous l'ai dit au début pas de fichiers sur le son comment il sonne parce que ben j'ai tout perdu et puis j'ai plus le micro en plus donc je peux pas vous le refaire alors simplement par rapport au test que j'avais fait au début le test du souffle sur une cellule pour voir si les problèmes de craquement viennent de la cellule ou de l'électronique ben le test était le test que j'ai refait avec la cellule changée sur le micro était totalement silencieux donc là le dépannage a vraiment bien fonctionné comme vous ne pouvez pas le voir mais dans la vidéo d'origine on pouvait l'entendre en tout cas le micro fonctionne parfaitement bien donc l'échange de cellules s'est bien passé je vous donne les références de cette cellule si vous voulez commander chez audio technica là je vous le mets maintenant et puis ben je vous donne le prix aussi c'est dans les 230 euros je crois par contre on a eu un délai je dis on parce que c'est le propriétaire qui l'a commandé on a eu un délai assez long pour la livraison ça a mis trois mois donc il ne faut pas être pressé mais on peut les réparer alors est-ce que c'est parce qu'ils étaient en rupture de stock et puis qu'ils en refabriquent de temps en temps c'est peut-être plus court à certains moments de l'année je ne sais pas mais en tout cas on peut racheter les cellules et les changer comme vous l'avez vu c'est pas à partir du moment où on prend quelques précautions c'est pas du tout un dépannage compliqué il faut savoir souder et être propre et surtout prendre des précautions au niveau de l'électricité statique parce que ce sont des pré-emplis de micro statiques ce sont des pré-emplis qui sont très sensibles à l'électricité statique qu'on peut avoir avec les vêtements quand on frotte etc. vous connaissez tous ça les petits éclairs bleu vert qu'on voit quand on se déshabille la nuit avec un pull qui est en synthétique par exemple ça peut péter un étage d'entrée de micro statique autant de le dire donc toujours être bien à la terre et être bien déchargé soi-même statiquement avant d'intervenir sur le micro qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est à peu près tout je vous mets une photo de l'emballage comment ça arrive emballé ça arrive assez propre il n'y a pas de il n'y a pas de grandes difficultés à part d'attendre 3 mois sinon les mecs d'Audio Technica sont assez sympas je ne sais pas si c'est parce qu'on est entre pros ou pas je n'en sais rien mais je ne sais pas si un amateur serait accueilli de la même manière je pense que oui il n'y a pas de raison mais bon de toute façon si vous avez un micro statique en général parce que de toute façon ce que je montre là c'est un peu valable pour tous les micros à part le cas particulier du câblage du 4050 sinon le test que vous pouvez faire ça vous pouvez le faire sur n'importe quel test statique bah écoutez c'est tout je vous dis à la prochaine fois j'ai encore plein de vidéos à monter et puis j'espère que je ne perdrai pas la moitié des fichiers allez bye bye